Bonjour les filles, alors aujourd'hui je viens avec une vidéo do it yourself, donc à faire la maison pour réaliser votre démaquillant maison, démaquillant pour les yeux, à savoir pour démaquiller le maquillage normal ainsi que le maquillage waterproof. Donc voilà, moi pourquoi j'en suis venue à le préparer chez moi seule, parce qu'en fait j'en utilise beaucoup, alors je me démaquille souvent les yeux et ça se termine rapidement. Donc voilà comment ça se présente en magasin, moi j'ai celui-ci de chez Dia, sinon j'utilise celui de chez Carrefour, le Bifazé. Et donc je vais vous montrer comment réaliser le vôtre à la maison avec des produits bio et ça vous reviendra bien sûr vraiment pas cher du tout. Voilà, alors vous aurez besoin d'abord d'eau de rose, donc voilà moi l'eau de rose que j'utilise, c'est une eau de rose pure et franchement c'est une marque que j'aime, la marque Cortas, vous trouvez ça ou en grande surface ou en petite, dans les épiceries. Donc de l'eau de rose, vous allez avoir besoin d'huile d'argan, donc voilà de l'huile d'argan, donc celle-ci je l'avais acheté chez Carrefour et donc c'est de l'huile d'argan vierge extra, donc pure, donc voilà. Ensuite vous aurez besoin de récipients donc vides, donc récipients comme ceux-ci, moi j'avais eu celui-ci, j'avais eu celui-ci, je ne sais plus du tout, je vous mettrai ça de toute façon dans la barre d'infos, et de récipients comme ceux-là, voilà. Et bien sûr d'un entonnoir, vous pouvez très bien aussi l'utiliser, alors moi celle-ci c'est une huile d'argan, en fait que, pas de cuisine, mais d'huile d'argan pour tout, sauf que bon, l'huile d'argan de cuisine, elle a toujours cette odeur un peu forte de noisette, mais franchement on peut se démaquiller les yeux, on n'a pas besoin d'avoir une super bonne odeur quoi. Et sinon, si vous avez de l'huile d'argan cosmétique, donc celle-ci pareil, chez Carrefour, donc c'est une huile d'argan bio, soit un visage, corps et cheveux. Vous pouvez utiliser celle-ci, mais moi pour aujourd'hui, j'ai utilisé donc mon huile d'argan normal. Alors voici ce qu'on doit obtenir à la fin de la réalisation, donc vous voyez bien qu'il est bifasé, vous avez donc l'huile d'argan en haut et l'eau de rose qui se retrouve en bleu. Donc je vais reprendre le même récipient ici, pour vous montrer. Donc j'ai déjà de l'eau de rose à l'intérieur ici, je vais en rajouter. Donc je mets mon entonnoir, et donc je verse mon eau de rose à la moitié du récipient. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, je viens prendre mon huile d'argan, que je verse aussi, donc dans l'entonnoir. Et donc voilà, je verse, hop, stop. Je laisse toujours donc un petit écart ici, où il n'y a rien, pour que je puisse bien mélanger mon produit. On égoutte son entonnoir, on referme ici, donc avec le bouchon, et on agite son produit. Donc voilà ce que ça donne, une fois bien mélangé, vous avez donc votre démaquillant qui est prêt. Donc c'est vraiment, vraiment rapide. Et vous voyez qu'une fois que je le laisse reposer, donc la bifase revient. Ensuite, je vais vous donner aussi une astuce pour avoir une lotion vraiment pas chère à la maison. Après le démaquillage, vous passez cette lotion-là. Donc vraiment, moi ce que je conseille, c'est l'eau de rose. En fait, elle vous donne un teint déjà, qui sera lumineux, et elle resserre les pores de la peau. Donc il n'y a pas mieux que l'eau de rose. Donc vous prenez un récipient comme celui-ci, avec une pompe en fait. Comme ça, hop, et vous venez simplement remplir votre récipient avec l'eau de rose. Tout simplement. Voilà. Vous refermez. Et voilà, et le tour est joué. Donc voilà mes jolis, j'espère que la vidéo vous a plu. Et donc voilà, je vous remontre les deux produits qu'on a réussi à avoir. Donc on a deux démaquillants pas chers et vraiment de très bonne qualité. Et en plus de ça, vous avez de l'huile d'argan qui va vous renforcer en fait les cils. Et donc leur donner les vitamines qu'il faut pour être épais, pour être résistants. Et donc peut-être même les aider à pousser, à les faire pousser. Vu que l'huile d'argan est bien pour les cheveux. Donc voilà pour les démaquillants. Et voici pour notre lotion. Donc après démaquillage. Donc que vous aspergez, séchisage. Voilà mes belles. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo Do It Yourself vous a plu. Donc si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me le demander. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501